bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 25 septembre 1er octobre je vous rappelle rapidement que nous donnons des consultations zoé et moi que vous pouvez avoir des petits rabais sur ces consultations si vous appuyez sur le bouton rejointe mais il ya plein d'autres possibilités que bon nous avons un live le mardi soir un de 20h30 à 22h pour poser des questions que les réseaux sociaux un aussi vous avez des petits postes quotidiens et que bon le site c'est l'astro.com vous permet d'en savoir plus sur l'astrologie et puis n'oubliez pas non plus le mensuel du mois d'octobre nouvelle formule avec une vidéo pour chaque signe l'ambiance de cette semaine va être emmenée par la présence du soleil en balance c'est nouveau on en a pas encore parlé et qui va être tout de suite dès son entrée en balance opposé à jupiter vous savez la planète qui amplifie tout on dirait que les choses sont sous une loupe avec jupiter donc le soleil en balance il est pour la paix il veut établir la paix un tout doit être comment dire dans une certaine certaine mesure un tout doit être en accord en harmonie faut trouver des fois dans le consensus faut être conciliant avec les autres ça c'est vraiment la priorité de la balance mais elle est aussi très créative un il faut quand la balance est à la priorité comme en ce moment essayer de faire vibrer votre fibre créative ou alors être un spectateur c'est à dire vous allez au concert vous allez voir des expositions voir des jolies choses la beauté et tout ce qu'elle vous fera ressentir comme émotion un aura de l'importance pendant la période balance et d'autant plus un que le soleil est opposé à franchement là bon ça va être un vrai besoin pour vous peut-être par rapport à l'ambiance générale qui vont avec la guerre d'un côté les problèmes qui peut y avoir et bien justement bon peut-être que des accords peuvent être trouvés pendant la période balance c'est vraiment le moment d'autant plus que bon jupiter est là de l'autre côté que bon il est dans un signe de guerre donc c'est sûr qu'il faut trouver le moyen de rétablir la paix parce que comme je vous l'ai dit au début la balance elle aime la paix la tranquillité le bon tout ce qui lui permet de d'être une personne pleine de charme de délicatesse de gentillesse on a on a tout ça chez la balance donc sont des valeurs en fait que vous allez peut-être mettre en avant un dans les combats que vous allez mener puisque bon jupiter en bélier il est quand même un il est dans le combat il est dans la volonté un de d'imposer sa loi et ben la balance elle veut pas qu'on impose de loi sans qu'elle y participe quand même qu'elle mette son grain de sel dedans si vous êtes verso gémeaux bon lion ou sagittaire vous êtes en phase 1 avec cette conjoncture et vous allez pouvoir en profiter pour vous développer aller plus loin et bon établir des bonnes relations avec ceux qui vous entourent en revanche si vous êtes signe cardinaux c'est à dire balance bélier cancer capricorne disons que bon peut-être que il faut faire attention aux excès aux injustices à ceux qui veulent toujours avoir raison et qui peuvent vous mettre en colère voilà mais ça n'ira pas plus loin que ça dans le domaine des activités et bien nous avons une conjoncture un petit peu compliqué on va essayer de voir le parti qu'on peut en tirer un parce que mercure en vierge et rétrograde dans le troisième des camps de la vierge où elle va stationner et elle est bon en dissonance avec mars et opposé à neptune donc vous voyez il ya des aspects qui la contrarie 1 c'est à dire que la mission de mercure c'est de nous faire communiquer entre nous 1 de nous donner des informations de nous faire réfléchir tout ça c'est du domaine de mercure on peut aussi envoyer des courriers des paquets attendre de recevoir des colis alors avec la conjoncture les aspects que reçoit mercure et bah disons que le facteur peut se tromper là il va donner votre colis aux voisins un ou il va le mettre dans la boîte à côté de la vôtre bon c'est une chose à vous pouvez aussi disons vous tromper sur quelqu'un vous tromper quand vous lisez quelque chose que vous entendez une information et ben c'est pas une bonne information donc soyez vigilant quand même un sur tout ce qu'on vous dira tout ce que vous lirez ou vous verrez attention à ce que ce ne soit pas du faux un par exemple ensuite bon mercure c'est aussi la parole donc sa dissonance avec mars fait que bon les les gens vont être un peu énervé donc on est en période balance donc utiliser les qualités de la balance pour calmer un ceux qui s'énervent autour de vous ou ceux qui vous parle mal alors si on vous parle mal tout d'un coup vous restez très digne et vous tournez le dos bon je veux dire ça sert à rien d'aller argumenter il vaut mieux c'est pas le fait de fuir c'est de montrer à l'autre que vous n'êtes pas d'accord avec leur avec sa façon de vous parler et voulu tourner le dos qu'est ce qu'on peut dire encore sur mercure neptune il ya dix mille choses à dire parce que bon c'est aussi un manque de limite un dans dans la façon dont vous allez penser à quelque chose ça ça peut toucher le fonctionnement de votre pensée et le fonctionnement peut être complètement biaisé un par les fausses informations dont je vous ai parlé mais aussi par un imaginaire qui va être un petit peu trop présent vous pouvez être envahi par des pensées qui vont être anxieuse alors que vous auriez en temps normal vous seriez pas du tout anxieux un donc fait attention soyez simplement sur la réserve c'est il n'y a pas il n'y a pas d'autre chose à faire vous serez vraiment dans ce dans cette ambiance si vous êtes gémeaux sagittaire poisson et vierge un les signes mutables pourquoi parce que bon neptune est en relation proche avec vous donc bon si je peux vous donner un petit conseil c'est justement d'être dans le doute de d'utiliser votre sens critique 1 par rapport à ce qu'on vous dira ce que vous entendrez ce que vous verrez maintenant bon il ya certains signes qui vont finalement pouvoir en profiter des cancers les capricornes les taureaux les scorpions disons que pour vous neptune est en bon aspect c'est à dire que vous avez de l'intuition peut-être que vous êtes créatif vous avez de l'inspiration vous ou alors vous êtes dans la croyance dans la foi en vous ou en quelqu'un en tout cas bon c'est une bonne configuration alors sur le plan affectif là on a un excellent aspect cette semaine venus termine sa course en vierge dont je vous rappelle que elle n'est pas extrêmement bien placé elle est en chute par rapport à son exaltation en poisson donc elle est très timide très elle ne se livre pas elle ne livre pas ses sentiments facilement je vous le disais les autres semaines et mais là elle va être en bon aspect avec pluton alors c'est plutôt le côté comment dire sexy à érotique séducteur de vénus qui va être mis en avant parce un bon aspect qu'elle forme ce bon aspect qu'elle forme avec pluton tout en restant quand même comment dire pas comme la semaine dernière où elle était opposée à à neptune et où bon tout était open un tout était ouvert là ça reste quand même dans des limites très raisonnable disons que ça va être subtil voilà la façon de séduire va être ça va se passer de manière indicible c'est à dire ce sont des des choses que vous allez sentir des choses qui vont se communiquer d'inconscient à inconscient mais si vous croisez quelqu'un qui vous plaît il vous sentirez tout de suite que c'est une personne avec qui peut se passer quelque chose parce qu'il ya du désir un qui va circuler vous serez attiré malgré vous il ya un côté très magnétique un dans un aspect vénus pluton c'est on comprend pas pourquoi mais un on est attiré par une personne c'est eux presque c'est chimique un d'une certaine manière maintenant si vous êtes en couple bon disons que il peut y avoir une renaissance de votre libido peut-être qu'elle était un peu endormie ces derniers temps et que tout d'un coup elle va se réveiller et que vous allez passer quelques nuits mémorables ça arrive c'est je veux dire dans un couple la sexualité c'est jamais ça reste jamais au même niveau il ya des hauts et des bas parce que bah on est c'est la libido c'est une énergie et que on peut déplacer cette énergie dans autre chose d'ailleurs si vous n'avez pas de partenaire cette semaine et que vous êtes sensible à cet aspect vénus vénus pluton bien il faudra déplacer cette énergie et vous la déplacerait très certainement ou sur l'argent ou sur les petites gourmandises un pour avoir du plaisir vierge capricorne cancer scorpion taureau aussi un poisson et bien vous allez être un petit peu plus comment dire concerné toucher sensible à cette vénus à sous la houlette de pluton disons que vous serez quand même très attirant et que bon on ne pourra que vous remarquer un alors attention à pas déchaîner des jalousie est ce que vénus pluton même en bon aspect il peut y avoir de la jalousie sous le couvert de l'amour bon évidemment on peut ressentir de la jalousie puisque bon l'autre va être très séduisant ou alors c'est vous qui serait très séduisant et votre partenaire sera jaloux je vous souhaite à tous une très bonne semaine un vous likez vous vous abonner et puis si vous voulez en savoir plus encore vous appelez le 32 10 c'est notre partenaire rcl et vous allez sur le site du figaro tv magazine vous